Bonjour, dans ce tutoriel, je vous parle des options de mise en forme de pages dans des documents. Et je vais vous parler plus précisément du format de la page, de son orientation, mais aussi un peu en détail des marges et de leur utilité. Je vais à la fois aborder des aspects généraux de mise en page, pourquoi on fait tel ou tel choix, et aussi vous donner des détails pratiques pour les réaliser sous Word. Sur un traitement de texte, on a globalement trois niveaux d'intervention lorsqu'on cherche à mettre en forme un document. Premier niveau, c'est celui de la page, que j'aborde ici. Et puis il y a deux autres niveaux, le niveau des paragraphes et le niveau des caractères. J'explorerai ces deux autres éléments dans des vidéos séparées. Au fait, je vous montre les choses sous Word parce que c'est le logiciel le plus répandu. Mais tout cela fonctionne bien sûr sur tout autre traitement de texte digne de ce nom. Il suffit juste de transposer ces paramétrages. Pour les personnes qui sont vraiment pressées, j'ai fait un petit tutoriel uniquement centré sur les manipulations du logiciel, sans les explications périphériques. Donc si vous voulez comprendre pourquoi et comment faire ces paramétrages, continuez à regarder cette vidéo. Mais si vous voulez une version courte, basculez sur le tuto simple. Le niveau de la page, c'est le premier élément qu'il faut paramétrer parce qu'il va déterminer beaucoup de choses dans notre mise en forme. L'espace de travail sur votre page s'appuie sur le format du document final. Peu importe qu'ensuite vous vouliez réellement l'imprimer ou bien simplement en sortir une version numérique, c'est ce format de sortie qui va définir quelle place sera disponible pour la mise en forme et l'équilibre visuel général que vous voulez donner à votre page. Par exemple, si vous imprimez un flyer recto verso au format A5, vous n'aurez pas la même place que pour une lettre comportant plusieurs pages au format A4. Et ce sera encore différent si vous prévoyez l'impression d'une infographie en A3 en disposition paysage. Non seulement vous aurez selon le cas beaucoup plus ou beaucoup moins d'espace, mais la disposition graphique de vos éléments sera totalement différente. La dimension du papier, la taille des marges, la taille de vos polices de caractère, la disposition des éléments sur la page, tout va changer. Généralement, on travaille sur des pages de documents classiques, donc de type A4 en disposition portrait, ce qui est par défaut le format utilisé dans nos imprimantes et photocopieurs. Donc la première chose à faire, c'est de fixer votre support de sortie et de vérifier qu'il soit bien choisi dans votre traitement de texte. Sous Word, vous devez vous rendre dans l'onglet Mise en page pour trouver les commandes utiles pour gérer la page, qui sera votre espace de travail. Dans la section Mise en page de cet onglet, on trouve déjà les icônes correspondant aux principales options utiles. Il s'agit des trois premières icônes, les marges, l'orientation, la taille. Mais comme d'habitude, les choix sont beaucoup plus complets, en passant par la boîte de dialogue Mise en page, que l'on affiche à partir du petit coin ici en bas. On va regarder ensemble ces options. Je vous invite par commencer avec le deuxième onglet, qui s'intitule Papier. C'est là que vous pouvez changer la dimension de votre papier, soit en entrant ces dimensions en centimètres par exemple, soit en entrant son code, le fameux A4 par exemple, pour du 21 par 29,7 centimètres. Si vous sélectionnez l'icône Taille depuis l'onglet Mise en page, vous aurez accès au même format standard. Et si vous voulez tout comprendre aux différents formats, standard ou pas, je vous renvoie à une vidéo spécifiquement consacrée à ce sujet, et aux propriétés surprenantes d'un ratio en racine de 2. Bon, je vous propose ensuite de continuer en fixant l'orientation de votre papier. Si on travaillait sur des formats carrés, on n'aurait pas à se poser de questions par définition. Il faudrait quand même définir où est le haut. Mais avec une feuille rectangulaire, vous avez deux choix possibles. On parle d'orientation portrait ou paysage. Traditionnellement, dans un livre, les pages sont imprimées en mode portrait, donc avec le grand côté dans le sens vertical. On appelle aussi parfois ce format à la française par rapport au format à l'italienne qui correspond à l'orientation paysage, donc avec le grand côté dans le sens horizontal. C'est l'usage de votre document qui doit vous guider entre ces deux options. Dans un document imprimé classique, le mode portrait prédomine. Mais les possibilités sont plus ouvertes si vous prévoyez une diffusion numérique ou pour de l'affichage, par exemple. Les écrans, téléviseurs, moniteurs d'ordinateurs ou vidéoprojecteurs sont au format paysage. Mais attention, car ils ne respectent pas le ratio en racine de 2 de la page à 4. Pour nos écrans, on a désormais une prédominance du format 16 sur 9, ce qui fait un ratio de 1,78. L'usage intensif des smartphones a remis le format portrait au goût du jour, comme on le voit avec les vidéos sous certains réseaux sociaux. Et même le mode carré, un ratio de 1. Mais là encore, le format d'un téléphone est souvent plus long que large avec des ratios bien supérieurs à 2. Allez, choisissons donc l'orientation portrait. Maintenant, parlons des marges. C'est cet espace en bordure de page qui entoure la partie utile qui contiendra les textes et éventuellement des illustrations. Les marges vont restreindre l'espace qui sera consacré au texte. Plus on laisse de marges, moins on a de place pour son texte. Ce qui pourrait laisser entendre que l'on pourrait faire n'importe quoi avec nos marges et les réduire au maximum, par exemple. En effet, si je réduis mes marges, je gagne de la place pour rajouter les informations. Mais comparez ces trois documents. Celui de droite peut contenir beaucoup d'informations vu qu'il a des marges très réduites. Le problème, c'est qu'il semble un peu réparbatif et s'il est imprimé, on aura du mal à le tenir sans masquer certains éléments. A l'inverse, celui de gauche dispose de marges très larges. On ne va utiliser que 2 tiers de la page. Ce que l'on perd en densité d'informations, on va le gagner en confort de lecture. Et traditionnellement, les graphistes considèrent que les espaces sont un luxe qui vont permettre de mettre en valeur les textes et les illustrations. Les marges permettent également d'intégrer des éléments complémentaires du texte, un en-tête, un pied de page, une numérotation, des commentaires. En prime, nos imprimantes ne savent généralement pas déposer de l'encre jusqu'à l'extrême bord de nos pages. La marge est donc aussi une nécessité technique. Alors, petite parenthèse, si vous discutez avec un imprimeur professionnel, il risque de vous parler de fonds perdus. Ne confondez pas les marges et le fonds perdu. Le fonds perdu, c'est une marge située au-delà des limites de la page et donc au-delà des marges. Vous ne la voyez pas au niveau de votre document final, mais l'imprimeur a utilisé un format de papier plus grand que nécessaire. Il peut donc imprimer jusqu'au bord de vos marges de page parce que ce ne sont pas les bords de son format de papier. Quand vous avez un livre ou un prospectus imprimé jusqu'au bord, c'est très probablement parce qu'il a subi une découpe à un stade de sa fabrication. On a supprimé le fonds perdu. Alors, contrairement à des logiciels de pré-AO, Word ne propose pas de gérer des fonds perdus, donc on va oublier tout ça et revenir à nos problèmes de marge classiques. Généralement, on simplifiait les choses en appliquant des marges identiques de tous les côtés. Mais ça, ce n'est absolument pas obligatoire. Ça peut avoir du sens si vous composez une page unique et complète, par exemple pour un CV, où vous voulez garder de l'équilibre. Mais historiquement, on considérait souvent qu'il fallait avoir des marges différentes selon les côtés pour faciliter la prise en main du document imprimé, pour faciliter la lecture, ou pour faciliter d'autres usages en mettant des commentaires. Par exemple, les cahiers des colliers ou les copies de devoirs disposent encore traditionnellement du marge à gauche pour des commentaires manuels. On va également laisser plus de marge en haut d'une lettre afin d'y placer des éléments de repérage comme l'émetteur, le destinataire, la date, l'objet. Souvent, dans ce cas-là, on ne va pas utiliser les fonctions de marge, mais on va disposer les paragraphes manuellement. En fait, c'est avant tout une question de goût, mais aussi parfois il n'y a pas de normes. Par exemple, il existe une norme AFNOR qui fixe des détails d'une lettre commerciale. Généralement, les entreprises font des choix de mise en forme et les figent à travers leur charte graphique qui est traduite dans des modèles. Il y a aussi une raison technique qui peut favoriser l'usage de marge latérale inégale, le besoin de reliure. Si vous avez laissé des marges de dimension identiques à gauche et à droite et que vous souhaitez ensuite relier plusieurs pages avec une baguette, par exemple, vous allez avoir un problème de lisibilité du côté de la reliure. Elle va être très au bord de votre texte, voire complètement le masquer. C'est un peu moins le cas avec une spirale, mais si la marge est trop étroite, vous allez faire des trous et le texte sera en bordure de reliure et ce n'est pas très équilibré et parfois ça peut même masquer le texte. L'idéal, dans ce cas-là, c'est donc de prévoir une marge plus grande sur le côté qui sera relié et puis de plus, quand on relit des pages, on doit considérer l'équilibre visuel de l'ensemble des deux feuilles qui sont juxtaposées. Il faut des marges latérales inégales pour permettre d'intégrer la reliure et garder des zones imprimées disposées de manière similaire. Oui, mais alors, que se passe-t-il si l'on imprime en recto verso ? Si les pages impaires 1, 3, 5, 7 doivent avoir une marge gauche plus large pour la reliure, tout sera inversé avec les pages pairs 2, 4, 6, 8, etc. Et d'ailleurs, on aura aussi besoin d'avoir une numérotation de pages qui va alterner entre la partie droite et la gauche, sauf si on choisit de la centrer. Regardez un livre pour vous en convaincre. Sous Word, pour choisir la marge de notre document, on peut cliquer sur l'icône « Marge » de mise en page. Les options proposées par Word nous permettent de traiter tous ces cas de figure. Par défaut, on nous propose des marges dites « normales » fixées à 2,5 cm de chaque côté. On dispose de plusieurs autres paramétrages prédéfinis et bien entendu la possibilité de choisir librement nos valeurs en passant par la boîte de dialogue. Alors, comment choisir ? Pour simplifier, on va réserver des marges étroites à des documents techniques dans lesquels on veut maximiser l'utilisation de l'espace au détriment de la qualité de lecture. Alors, ça sera souvent le cas avec des notices qui doivent prendre le moins de place possible. Dans un document courant, on simplifie nos documents en laissant des marges identiques sur les quatre côtés, sauf en cas de reliure masquante. Pour une page à quatre, je vous conseille de prévoir des marges entre 1,5 et 3 cm. Si on laisse 2 cm de marge de chaque côté, on exploite 70 % de la surface totale de notre page. Une autre chose importante, il faut directement visualiser nos marges au niveau des règles en bord de page. Les règles correspondent à une indication des dimensions de la page avec une graduation en centimètres. Ce sont vraiment des outils indispensables pour travailler sérieusement et pour afficher les règles, on doit aller dans l'onglet Affichage puis cocher le paramètre Règles. On voit alors apparaître les marges en grisé par opposition à la surface utile de la page qui est en clair avec la graduation. On voit qu'ici avec deux marges de 2,5 cm, la graduation commence à partir de la marge et qu'il nous reste 16 cm de largeur utile pour une page à quatre. Par défaut, nos lignes de paragraphe vont venir se positionner dans ce cadre en débutant à gauche sur la marge et en allant au maximum vers la marge de droite. Idem pour le départ des textes en haut de la page en limite de marge et pour leur fin en bordure de la page du bas. Ça sera indispensable à comprendre où l'on se situe pour aligner nos paragraphes et pour les tabulations. Mais ça, ce sont d'autres histoires et je les détaillerai dans d'autres vidéos. Une petite précision au niveau de la boîte de dialogue mise en page sur l'onglet marge. Quand vous faites un choix de marge ou d'orientation, vous avez ici un petit élément appliqué à qui est par défaut fixé à tout le document. Je vous renvoie à ma vidéo spécifique sur les sections. Cette option vous permet de pouvoir différencier les paramètres de page sur certaines parties du document au lieu d'avoir un document uniforme. C'est une option de mise en page avancée mais qui peut être très utile à maîtriser. Je vais m'arrêter à ces trois options de page pour cette vidéo. La dimension du papier, son orientation et ses marges. La section mise en page ou la boîte de dialogue propose d'autres options mais elles sont liées à des paramétrages particuliers. Soit au niveau de l'affichage, soit des colonnes, soit des sections comme je viens de l'évoquer. Je consacrerai des vidéos spécifiques à ces éléments plus atypiques. Et puis je vous rappelle que vous pouvez trouver une vidéo courte dédiée au seul paramétrage de Word au niveau des pages sans des explications périphériques. Pour terminer, je vous invite bien entendu à visionner également mes deux autres vidéos liées au paramétrage essentiel des traitements de texte qui sont les paragraphes et les caractères. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada